D'une rubrique à une autre, d'un invité à un autre, c'est ça la richesse et la beauté du studio 210, donc je dirais bienvenue dans questions réponses où je vais recevoir monsieur David Akwede, il est responsable de l'église, la saine doctrine, il vient nous parler de l'arc-en-ciel, mais je vais aussi recevoir monsieur Auguste Balandame, phytothérapeute et président des ritualistes au Congo, vous êtes surpris d'apprendre cela, il est le responsable de tous ceux qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion des Bizinga au Congo, Brazzaville, et lui il nous parlera des kystes et des myomes chez les femmes en période sinon avant la ménopause, mais je reviens vers le frère David, comment êtes-vous frère David? Ça va, shalom bien-aimé. Shalom, il y a une expression que je retiens de vous, les boutiques ecclésiastiques, mais c'est pas de ça qu'on parlera aujourd'hui, pour simplement rappeler parce qu'il y a un monsieur qui me dit, mais le monsieur qui parle de boutiques ecclésiastiques, pourquoi il ne vient pas? Donc si vous vous souvenez, monsieur Cita Alexandre, monsieur David, le frère David est là, l'homme qui parle des boutiques ecclésiastiques. L'arc en ciel, le frère David dans le livre de Genèse à partir du chapitre 9 à partir du verset 13, nous voyons comment l'arc dans la nuit a été le signe marquant l'alliance perpétuelle entre Héloïm et la terre. Et donc de cette réalité-là, pour vous, la saine doctrine que représente l'arc en ciel, l'arc en ciel, l'éditeur reprend justement par la joie de Héloïm. Le créateur suprême, il marche avec son peuple, avec beaucoup de signes et de produits et de merveilles. Héloïm ne vit pas comme nous les humains qui restent comme ça sans rien faire. Et quand le peuple est tourmenté, le peuple est abattu, est découragé, démoralisé, Yahweh, Héloïm nous parle. Bien-aimés, sans vous d'abord aller en avant, dernièrement au mois de mars 29, nous sommes arrivés ici pour prier pour les malades qui ont été touchés et pour la pandémie du Covid-19. Et nous sommes arrivés, on s'est là pour implorer la gloire d'Héloïm. Mais en ce temps que nous sommes restés, on était toujours à l'intercession et à la prière. Mais qu'est-ce que l'homme veut ? L'homme veut que nous continuions à faire ce que l'homme veut. Je vous dirais que dans le même chapitre que vous venez de dire, en hébreu c'est Béréchit. Le genèse c'est les Français qui ont mis, mais c'est Béréchit. C'est le commencement. Au chapitre 9, verset 13 à 15, je peux le lire. J'ai placé mon arc dans le niage et il deviendra le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quatorze, il arrivera que, quand j'aurai rassemblé des niages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les niages. Quinze, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et toutes les âmes vivantes de toutes chaires et les eaux ne deviendront plus indéluge pour détruire toutes chaires. Amen. Ce que nous voulons dire c'est quoi ? Ici nous représentons le Covid-19 comme Goliath qui est sorti pour détruire les âmes, pour détruire, pour finaliser, pour maudire le peuple. Et voilà pourquoi les tourments qui ont été faits, Yahweh Elohim étant le créateur de toutes choses, il a donné sa main entre nous. Parce qu'il a vu que les hommes étaient en train de pleurer et toutes les nations entières étaient déjà abandonnées et beaucoup d'autres pleuraient. même nous en Afrique, on disait, mais c'est qu'on regarde là dans les images, qu'est-ce qui arrivera à la fin des Africains ? L'autre ont prophétisé pour nous, pour dire que non, mais c'est fini. Mais Yahweh l'homme est là, bien-aimé. Yahweh l'homme, nous devons le remercier parce qu'après là, au mois d'avril, le 29 avril, il y a eu l'arc-en-ciel, un arc qui est apparu au ciel, j'ai même les images. Yahweh Elohim a parlé, mais quand nous ne comprenais rien, les serviteurs qui espèrent, bien-aimé, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est déplacé ici, même allé voir en Chine qu'est-ce qui se passe, même les prophètes, même les pasteurs. Personne n'a voyagé, personne n'a fait de cela quelque chose. Pourquoi ? On était devenus confidés. Personne, même toi et moi, pour sortir même devant la porte. Regarde bien-aimé, Yahweh, quand il donne les signes, c'est pour que l'homme se mettiens. L'homme comprenne qu'est-ce qui est Yahweh le Créateur. C'est une alliance qui met normalement quelque chose qui nous montre réellement que Yahweh ne nous a pas abandonnés. Il n'abandonnera aussi personne. Et je vous le dirais qu'après le mois d'avril, c'est le mal qui était en train de détruire. Yahweh Elohim a écouté l'écrit. Au mois de mai, il y a eu des déconfinements, même pas lieu. On allégé, la personne peut aller au travail. Cela se devait d'abord remercier le Créateur suprême. Je vois les serviteurs, même ceux qui ont organisé, pour aller dire que non, mais nous, on doit implorer, mais qu'ils doivent revenir pour dire, Yahweh l'homme qui nous a répondu quand même. Aujourd'hui, on était vraiment totalement en déconfinement. Bien sûr que le nombre, ça croit. Mais Yahweh l'homme prend les mécanismes, avec toutes les manières, même auprès du gouvernement, d'assiéger toutes choses, pour qu'il allège un peu la population. Donc, en un mot, nous sommes en train de vivre la grâce du Très-Haut d'Elohim, parce qu'il a montré le signe de l'arc-en-ciel. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas aussi frappés que les autres. C'est bien sûr. Oui, c'est-à-dire que nous devons reconnaître d'abord lui-même, le Créateur suprême, qu'il est vivant. Ce qui a créé le ciel et la terre, il est là. Et il a ses enfants aussi là. Parce que, si vous voyez dans l'Apocalypse, nous marchons sur le temps apocalyptiste. C'est-à-dire que c'est la révélation, c'est la conduite. C'est toi et moi qui devais d'abord se dire vraiment qu'est-ce que nous devons d'abord se reprocher de ce que je vois. On a beaucoup fait du mal. Pourquoi nous on porte le masque ? Pourquoi c'est là ? C'est la corruption. C'est ce que nous disons, ça ne vaut même pas à Yahweh Elohim. Yahweh a compris que l'homme est toujours mauvais. Mais nous ne devons pas acquiser les uns les autres. Laissons ces choses, ça ne va rien nous donner. Non, on ne profite rien. Allez vers le changer. Je comprends très bien le message que vous donnez. Ça intéresse aussi, j'allais dire, toute l'humanité, il n'y a pas que les chrétiens, surtout que Yahweh et Elohim, dans le texte que vous avez lu, parlent à toute l'humanité. Ils parlent à l'humanité entière. C'est aussi un signe pour tous les êtres, même les animaux. En ce moment, les non-croyants, les non-chrétiens, que devraient-ils faire ? Mais la Bible nous dit que la répentance et le pardon de péché sera prêché dans tout l'univers. Il n'a pas désigné quelqu'un, réellement une personne. Non, il a désigné l'univers tout entier. Nous devons se répenser. C'est-à-dire qu'en sachant ici, nous devons dire que nous avons tellement mal fait, et nous avons tellement mal conduit, nous avons même, allé même, ne pas obéir aux créateurs. Parce que d'abord, les créateurs existent d'abord par ses commandements, par l'ordre. C'est que le peuple, réellement, se fait voir comme nous sommes les perdants. Nous avons très mal fait. Même les sciences, même tout ce que les hommes font, ils ne respectent pas le créateur. Voilà pourquoi nous pouvons dire que c'est même une maladie qui vient pour montrer aux hommes que tous, nous n'avons pas fait ce qui est la volonté du créateur. Tous, nous n'avons pas fait ce qui est la volonté du créateur. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Mais quand on voit l'arc-en-ciel, ça a plusieurs... Ce serait d'ailleurs la dernière question. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Est-ce que ces couleurs, chaque couleur, veut dire quelque chose ? Quel est le message que Elohim nous donne par les différentes couleurs de l'arc-en-ciel ? L'arc-en-ciel symbolise seulement un signe d'alliance. Les couleurs, Yahweh et l'Homme sait pourquoi il y a des couleurs qui sont introduites en cela. Mais nous ne parlons pas en termes de couleurs parce que nous ne sommes pas des scientifiques pour aller dire cela. L'Homme ne nous a pas montré. Il nous a dit simplement que l'arc-en-ciel, c'est ce qui marque la main poussante du créateur suprême sur les humains et l'alliance véritable. Parce que si nous voyons que l'alliance continue avec nous, c'est-à-dire que les gens doivent espérer à vivre en harmonie avec l'un et l'autre. Ne pas faire ce qui n'est pas bon. Parce que si nous continuons à le faire, ça pourra être même le pur. Parce que le pur viendra même dans la parole. Même le frère David que vous voyez, il y aura un jour que vous ne me verrez pas venir prêcher la parole et vous montrer certaines choses. Mais la Bible dit que cette famille-là, ça ne sera pas les matériels, les biens du monde. Mais c'est la soif de la parole de Yahweh et Elohim. Parce qu'il a dit que l'homme ne se nourrit pas du pain. Mais toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. Merci beaucoup, frère David, pour cet enseignement, ce message et cette interpellation à l'humanité tout entière, en général, mais aussi au Congolais, pour que ceux qui comprennent que Yahweh et Elohim ont montré le signe de son alliance, signe qu'il avait révélé à l'époque au temps de Noé. Ce signe est d'actualité. Yahweh, il est au contrôle. Faisons-lui confiance. Tournons-nous vers lui. Plaçons toute notre confiance envers lui afin qu'il puisse nous aider. Et répandons-nous pour tous nos actes qui ne sont pas bien. Comment faire pour rejoindre la scène d'octrine ? La scène d'octrine, pour nous joindre, vous pouvez seulement nous joindre par le téléphone. Directement, vous pouvez nous avoir au 06, 661, 96, 64. Je répète, 06, 661, 96, 64. Et le 05, 059, 69, 11. 05, 059, 69, 11. C'est le frère David de la Sainte Doctrine. Et cette alliance s'est perpétuitée. Et Yahweh, l'homme n'est pas venu ici au Congo. Ou bien la maladie est ici au Congo pour dire, mais c'était pour tourmenter. Yahweh, l'homme est pour sauver l'humanité. Il n'est pas pour faire le mal aux Congolais. Il est pour le bien-être. Merci beaucoup, frère David. Je vais donc me tourner vers M. Auguste Balandam. Vous êtes phytothérapeute et président des Ritualistes dans l'Union nationale des traduits praticiens. Vous nous parlez aujourd'hui des myomes chez les femmes. Et on sait très bien que c'est un phénomène très courant. Beaucoup de femmes souffrent de cela. Quelque temps, j'ai été opéré parce que j'avais des myomes, parce que j'avais des kystes. Vous, en dehors de ce que nous croyons connaître, vous avez une explication pourquoi les femmes souffrent-elles des myomes de kystes. Merci, mon cher ami, l'homme de la presse, Teska. C'est vrai, les gens connaissent M. Balandamé comme phytothérapeute. Et aujourd'hui, M. Balandamé change de veste. Il devient ritualiste. Parce que dans le cadre de la médecine traditionnelle, l'État reconnaît des ritualistes, il y a des phytothérapeutes, il y a des kinistes, il y a des accoucheuses traditionnelles. Donc, l'État a bien mis de l'ordre au niveau de la médecine traditionnelle. J'ai dit ici un jour qu'un bon phytothérapeute, c'est un bon médecin généraliste. Et dans la médecine traditionnelle, nous disons, un traduit praticien, c'est quelqu'un qui peut vous parler de ce qui est visible et ce qui est invisible. Dans cette invisibilité, nous avons nos amis des ritualistes qui ont des prophètes également, qui utilisent des lois. Il peut dire, M. Esteka, voilà ce que vous êtes. Il a vu le fond. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voudrons revenir... Dans ce fond, plutôt dites, si vous pouvez trouver comme fond, M. Teska, demain, il y aura, il y a honte à porter, je serai l'homme le plus heureux. Et donc, allez-y, finalement. D'accord. Donc, c'est dans ce cadre, vous savez, je fais beaucoup de consultations sur au moins 80 femmes consultées au niveau du centre. Vous savez, je fais tout en tant que phytothérapeute. Je me suis rendu compte qu'au moins 60 femmes, j'ai pu constater la racine principale des myomes et des kystes. C'est quoi la racine principale ? C'est que nous sommes aujourd'hui en un monde où nous avons laissé, où nous nous promenons nus, où nous n'avons plus peur de ne pas respecter notre propre corps. Et les conséquences, ce sont des cauchemars. À des âges avancés ou à des âges préliminaires, vous avez un enfant qui fait des cauchemars. Non, j'ai fait un cauchemar, j'ai passé des relations sexuelles avec un monde obscur. Et vous avez perdu des lipidaux, tout le monde. Mais qu'est-ce que ça vous donne ? Et les conséquences, quelques années après, ce sont des myomes, des kystes. Et à quel âge vous allez vous retrouver un enfant qui a 19 ans ? Vous allez, avant de me faire une échographie pelvienne, vous allez retrouver cet enfant à une présence de tumeurs de bêne. Tu dis, mais à quel âge ? Et quand tu vas dans le fond, tu dis, oui, je reconnais des âges très bas, je commençais à faire des maris de nuit, et tout, je me suis dit, mais voilà les conséquences. Même les hommes ont ces conséquences, vous allez retrouver à des jeunes qui sont encore à l'âge, vous vous dites que non, ils ont une présence de stéphalococque, ils ont une présence de varicocètes. Et quand tu fais attention dans ton profond diagnostic, tu constates que ces jeunes sont passés par des cauchemars des maris de nuit, des cauchemars des femmes de nuit, et ils ont laissé pour conséquence d'avenir, c'est ça. C'est là où certaines parents disent, ah, écoutez, mais elle est stérile, c'est une fille qui a été bourrée de niom, on a enlevé des niom, et voilà, les conséquences, voilà pourquoi cette femme est stérile. C'est pour dire, comme venait de dire mon frère tout à l'heure, que nous les parents, nous devons avoir une responsabilité. À partir de 12 ans, nous devons déjà avoir un dialogue avec des enfants, le dialogue front, demander aux enfants, vous avez passé la nuit, comment vous avez passé votre nuit, avez-vous fait des cauchemars et demander aux enfants, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, et lorsque vous le faites à des âges avancés, vous allez comprendre que cet enfant-là a un problème des maris de nuit, un problème des hommes de nuit, des cauchemars, il dit, ah non, il faut maintenant chercher à lui le faire à saigner. C'est difficile, les gens vont me poser la question, mais comment nous allons faire ? Il dit, non, la solution est facile, il faut seulement aller dans ce que Élisée a fait à Jéricho, à saigner le milieu. Élisée arrive à Jéricho, on lui dit, c'est une bonne ville, mais rien ne produit. Il dit, montre-moi la source. Et quand il est parti à la source, il a saigné la source, on te dit, depuis que ce jour-là qu'il avait prononcé ses paroles. En d'autres termes, toutes ces femmes qui souffrent de ça, vous avez la solution pour assainir le milieu afin qu'elles ne souffrent plus de ça ? Oui. Mais pour les adolescentes, plus précis, vous faites quoi ? Oui, mais pour les adolescentes, vous savez, on a des solutions. Quand l'adolescente, après son échographie, vient me parler de ça, je passe, je fais ce que je sais pour cette fille. si vous allez vous rapprocher en 2014, j'ai fait un documentaire avec le MES Congo où nous avons utilisé le gynécologue Koubaka et le gynécologue Koubaka a reconnu qu'effectivement, la médecine traditionnelle a une grande importance sur les miens médicistes parce que je suis arrivé à un niveau que je l'envoie les malades pour les échographies, ils me renvoient les réponses et quand après le traitement, je le renvoie encore, la fille n'a plus de miens médicistes. Tout simplement parce que nous avons assénie. On a assénie, là on a compris. Mais j'aimerais un peu que vous puissiez dire quelque chose sur les aspects préventifs. Pour une fille, je suis une mère, mon enfant, que dois-je faire ? Quel est le comportement que je dois adopter si je constate que ma fille commence à faire des cauchemars ? Oui, lorsque vous constatez que votre fille commence à faire des cauchemars, il faut aller vers ceux qui ont cette... ceux qui ont... Dieu a donné ses valeurs. Parce que tout le monde, Dieu nous a créés, il nous a donné à tout un chacun ses dons. Il faut aller vers la personne qui connaît pour vous traiter et pour mettre fin à elle. C'est vrai, nous pouvons utiliser la parole de Dieu « Au nom de Dieu, au nom de Dieu, vous allez assainir il n'y aura pas les maris de nuit. » Oui, mais est-ce que les murs et les christ sont partis ? Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux hommes de Dieu de faire très attention. Quand vous utilisez la parole de Dieu, utilisez également les hôpitaux et la médecine traditionnelle. Parce que tout va au Père. Même Jésus a utilisé le sable et la salive pour sauver. Et nous également, en médecine traditionnelle, on peut utiliser le sable et tout pour également traiter ces miens de ses fils. Frère David, vous utilisez quoi pour traiter les malades dans la sainte doctrine ? La doctrine nous parle de tout le monde et la parole. Il y a eu l'entrée de la parole et la parole guérie. C'est ce qui définit la parole. Vous reprêchez la parole et cette parole guérie. Et, M. Bavéli, je reviens vers vous. L'homme, le ritualiste. Oui, mais ceux qui veulent recevoir ces guérisons, il n'y a pas plusieurs en quoi. Vous savez bien que ce monde est pollué, pollué, je dirais, des faux prophètes et aussi des faux traduit praticiens pour le savoir mieux que moi. Dites quoi à toutes ces personnes-là et quel est le conseil et s'ils veulent connaître davantage, que doivent-ils faire ? Bon, mais comme je l'ai dit tout juste tantôt, ceux qui veulent être en communication avec moi, je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo. Arêt pharmacie de Mokondo, vous quittez Mongali pour aller à Mokondo dans la première arrêt. On a écrit Santé naturelle Bavéli. C'est une pharmacopée qui est officiellement reconnue par l'État et également, et ceux qui peuvent également nous consulter à Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire, non loin, tout juste au station Pouman de Pacaroc et le numéro de Brazzaville, c'est le 05 526 15 07 526 15 07 06 695 35 20 06 695 35 20 et pour Pointe-Noire, c'est Pointe-Noire qui a toujours des problèmes. Je vous rappelle Pointe-Noire, 06 913 913 01 55 06 913 01 56 Je vais un peu profiter là. J'ai mon petit hier qui s'est marié, Chani et Christian. Je vous souhaite bon mariage et que Dieu vous prospérez dans votre mariage. Je ne savais pas que les ritualistes faisaient aussi les mabangas. Vous avez compris, c'est donc la fin de questions-réponses et je profite aussi pour dire un petit coucou, faire un petit coucou à M. Jean-Martin Madiala, le nouveau directeur de soins de santé primaire. C'est donc la fin de questions-réponses tout à l'heure avec Isis qui reçoit maître futur Sacré-Cœur Waka autour de la magie. Il y a de la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada